Sœur Claire, c'est le 30e dimanche ordinaire de l'année B, et vous allez nous parler de Bar Timé. Le fils de la gloire ou de l'honneur. Il s'agit de l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 46 à 52, et c'est la guérison d'un homme qui a un nom, enfin ils ont tous un nom, mais dont on nous précise le nom dans l'évangile, et qui s'appelle Bar Timé. Oui, cette guérison se passe à Jéricho. Et ce qu'il y a de curieux, ça il faudrait que vous alliez lire directement dans vos bibles, parce qu'il est écrit mot à mot, au début du verset 46, que Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, et aussitôt ils en sortent. Ils viennent à Jéricho, et comme ils en sortaient, etc. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est certainement beaucoup de choses, parce que quand Jésus vient à Jéricho, c'est pour nous en faire sortir, il y a Zaché, etc. Jéricho, c'est la ville la plus basse du monde, moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, à hauteur de la mer morte. C'est la ville la plus vieille du monde, et c'est une ville païenne, vraisemblablement, dont le nom, enfin, anciennement une ville païenne, dont le nom veut dire la ville de la lune, donc un lieu de culte des astres, etc. Et pour les pères de l'Église, en particulier pour Origen, Jéricho, ça représente le monde pécheur. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam qui quitte le paradis pour entrer dans le monde du péché. Jéricho, c'est ça. Voilà ce que représente Jéricho. Donc Jésus qui entre dans Jéricho pour en sortir, c'est le même mouvement que son baptême, il est plongé dans les eaux de la mort pour en sortir et nous en faire sortir avec lui. Donc ça, c'est Jéricho. Il sort de Jéricho avec ses disciples, et on nous dit une foule nombreuse qui sortent avec lui de Jéricho. Et à ce moment-là, on rencontre Bar-Timé, le fils de Timé. Bar, ça veut dire fils en araméen. Timé, c'est quand même plutôt du grec et ça veut dire l'honneur et la gloire. Alors cet homme qui s'appelait Bar-Timé, c'est-à-dire le fils de l'honneur ou le fils de la gloire, comme il est dit par exemple au psaume 8, cet homme, son nom suggère ce qu'on était au jour de notre création, quand Dieu a voulu nous créer. Voilà ce qu'était l'homme dans la volonté de Dieu, dans le désir de Dieu. Et qu'est-ce qu'on est devenu assis, enfin assis, ça c'est très bien assis, mais aveugle et mendiant. Donc Bar-Timé a réellement existé, Jésus l'a réellement guéri, mais en même temps, à travers lui, c'est nous tous qui sommes invités à entrer dans cette guérison. Et on nous dit qu'il est assis. Ça veut dire à la fois dans une situation d'écoute et d'attente. Il a la bonne attitude pour recevoir Jésus dans sa vie. Dans Saint-Marc, au chapitre 5, au verset 15, « À quoi voit-on que le démoniaque gérazénien est guéri ? » Marc 5, 15, ils arrivent près de Jésus et ils voient le démoniaque assis. Vous avez Marie assise au pied de Jésus, etc. Donc il est assis au bord du chemin, c'est-à-dire qu'il attend Jésus. Et il commence à crier une magnifique prière. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » « Fils de David », ça veut dire qu'il reconnaît en Jésus le Messie né à Bethléem. « Fils de David ». Deuxièmement, il l'appelle Jésus. Ça veut dire « En toi, Dieu est notre sauveur, Dieu sauveur. » Et troisièmement, il l'appelle le Nazaréen. Ça, c'est le mystère de l'incarnation. « Tu as grandi à Nazareth, cette petite ville de Galilée, pour te faire notre frère. » Ça, c'est magnifique. Avant de dire au Seigneur, de le supplier, de lui faire des demandes, il faut d'abord faire mémoire de qui il est pour qu'on s'adresse à lui en vérité. « Parce que tu es Dieu, je te supplie. » Ici, c'est « Parce que tu es fils de David et parce que tu es Jésus. » Alors, Jésus le Nazaréen, c'est avant, excusez-moi, c'est au verset 47. « Mais fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est-à-dire « Prends-moi dans ta miséricorde. » « Eleison » en grec, ici, exactement, « Eleison. » Très belle prière. Et finalement, ce Barthimée va devenir un modèle de priant à cause de ce qui suit. Parce que tout le monde le rabroue en lui disant « Mais tais-toi pour le faire taire. » Et lui, plus on le rabroue, plus il crie fort. Plus les pensées s'agitent pour nous empêcher de prier, plus il faut prier. C'est le combat spirituel. Cet homme est vraiment fils de Jacob. Vous vous rappelez le combat de Jacob. Chapitre 32 de la Genèse au verset 27. où Jacob dit à Dieu, puisque c'est Dieu qui se trouve là au guet du Yabok. Il lui dit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Et Jacob est devenu le modèle de la constance dans la prière. C'est comme ça que c'est relu au livre de la Sagesse, au chapitre 10, au verset 12, où il est écrit « La sagesse le garda de ses ennemis, le protégea de ceux qui lui dressaient des embûches. Elle lui donna la palme en un rude combat pour qu'il sût que la piété, ça veut dire la prière, était plus puissante que tout. » La palme en un rude combat, le combat de la prière. Et puis il y a aussi saint Paul qui dira « Prier sans cesse. » Et puis la parabole au chapitre 18 de saint Luc, « Il leur disait une parabole sur ce qu'il fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. » C'est l'histoire de la veuve avec le juge inique, etc. Donc ce bar timé devient un modèle de prière et d'insistance dans la prière. Et c'est exactement ce que voulait le Seigneur, puisqu'aussitôt Jésus s'arrête et dit aux disciples « Appelez-le. » Ça n'est pas Jésus directement qui l'appelle, parce que Jésus est en train de faire naître l'Église. Et donc ce sont les disciples qui sont chargés d'appeler cet homme au nom de Jésus. Et du coup, les disciples lui disent « Confiance, relève-toi, il t'appelle. » Et lui, magnifique verset 50, il est dit que premièrement, il se débarrasse de son manteau, il jette son manteau et il bondit. Jeter son manteau, quand on sait ce que représente le manteau pour le pauvre, c'est vraiment le désir de se dépouiller complètement du vieil homme, comme dira saint Paul. Le manteau du pauvre, il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 22, verset 26, 25 et 26, « Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras au coucher du soleil. » C'est sa seule couverture, c'est le manteau dont il enveloppe son corps, dans quoi se couchera-t-il, etc. » C'est sa maison, quoi. C'est donc, vous voyez que ce bar timé fait exactement la démarche qui sera demandée au catéchumène. « Je dépouille le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. » C'est donc ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22, « Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme. » C'est ce mot pour cet aveugle qui rejette son manteau. Deuxièmement, il est dit qu'il bondit. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire, surtout pour un aveugle qui ne sait pas exactement vers où il bondit, ni ce qu'il y a devant lui. C'est un verbe extrêmement fort. C'est par exemple le poisson qui bondit hors de l'eau pour manger un doigt de pied du jeune Toby. Enfin bon, il faudrait revire Toby. Il ne mange pas que votre pied en fait, mais bon. Ou c'est une source qui jaillit. Vous voyez, c'est très très fort comme mot. Et cet aveugle de tout son être, après avoir abandonné le vieil homme, bondit vers Jésus. Et ensuite, Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et il répond, alors un verbe magnifique, qu'on pourrait traduire « Je ne sais pas exactement comment, que je lève le regard vers toi. » Il demande bien sûr la guérison physique, mais il demande surtout une conversion du regard. Il veut un deuxième regard pour lever les yeux vers Jésus en vérité. Et on a ce même verbe dans un très beau passage du livre de Job, Job 22, 26, où il est dit « Alors » C'est un des amis de Job qui parle « Alors tu feras de Shaddaï tes délices et tu lèveras vers Dieu ta face. » C'est exactement ce que demande cet homme. Levez vers Dieu sa face. Levez le regard vers Jésus. Et du coup, il est exaucé et il devient disciple. C'est la fin du texte. Aussitôt, il reçoit ce nouveau regard qu'il a demandé et il suit Jésus sur le chemin, c'est-à-dire qu'il va monter avec Jésus à Jérusalem. Je voudrais lire deux textes de saint Grégoire le Grand pour terminer. Sur Bar-Timée, le premier dit ceci. « Quiconque se reconnaît donc aveugle dans les ténèbres, quiconque a conscience que lui manque la lumière éternelle, qu'il crie du plus profond de son cœur, qu'il crie avec la voix de son âme, Jésus, fils de David, prend pitié de moi. » Autre texte de saint Grégoire le Grand sur le même passage. « En conséquence, frères bien-aimés, imitons celui dont nous avons appris qu'il a été guéri non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Attendons du Seigneur non les fausses richesses, non les biens terrestres, non les honneurs éphémères, mais la lumière. Non pas la lumière qui peut être contenue dans un espace, qui disparaît avec le temps, qui est modifiée par l'interruption des nuits, qui est vue aussi bien par nous que par les animaux, mais désirons cette lumière qu'avec les seuls anges nous puissions contempler celle que nul commencement n'ébauche, qu'aucun terme n'amenuise. Pour atteindre cette lumière, c'est la foi qui est le chemin. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada